Le gagnant Et la quatrième différence qui existe entre un gagnant et un perdant, c'est le fait que le gagnant voit une opportunité dans chaque problème. Alors que le perdant voit un problème dans chaque opportunité. Et ça, ça fait toute la différence. Vous savez, dans la vie, les problèmes ne finiront jamais. Dans cette figure que nous vivons, nous la commençons avec un problème. Et nous finissons par des problèmes. Et face au problème, ce qui fait toute la différence, c'est notre attitude face à ce problème. Certains d'entre nous voient en ce problème comme une opportunité. Tandis que la majeure partie voit l'opportunité qui se présente comme étant un énorme problème. L'un dans l'autre, et dans tous les cas, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de mentalité. C'est une question de façon de voir et de percevoir la situation qui se présente. Un entrepreneur, un politicien, un homme d'affaires, ou un homme de culture, un chanteur, n'importe qui, dans le monde, ou un scientifique, ou n'importe qui dans le monde, qui évolue dans n'importe quel domaine, que vous avez vu qui a réussi sa vie, ou qui est en train de réussir à atteindre ses objectifs, c'est que cette personne voie les opportunités dans chaque problème qui se présente devant lui. Parce que lorsque tu as un problème, il faut voir ça comme étant une opportunité de devenir meilleur. Parce que, comme on le dit souvent, il est impossible de résoudre un problème avec les mêmes compétences que le problème nous a trouvés avec. Si tu veux surmonter un obstacle, il te faut te mettre un peu à la hauteur. Il te faut te mettre à la hauteur de cet obstacle. Et comme on dit dans les écrits religieux, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun obstacle qui se présente devant nous, sans qu'on ne soit au préalable, moutillé ou armé, profondément, au plus profond de nous, pour résoudre ce problème. Simplement, d'autres personnes ne fouillent pas au plus profond d'elles, ne trouvent pas les moyens, la motivation nécessaire pour pouvoir trouver la solution. Et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. Toutes les personnes qui ont réussi dans le monde, ce sont des personnes qui ont saisi des opportunités, qui ont transformé les obstacles en opportunités, qui ont réussi à se dire, oui, c'est un problème. Et ce problème-là, c'est une opportunité pour moi de grandir. C'est une opportunité pour moi de transformer et de devenir la meilleure version de moi-même. Et lorsque tu surmontes un problème, tu ne deviens plus la même personne que tu étais avant que tu ne surmontes ce problème. Tandis que le perdant, lui, lorsqu'on lui propose une opportunité d'affaires, il se dit, oui, c'est bon, c'est très bon, mais je n'ai pas d'argent, ou je n'ai pas le diplôme nécessaire pour y arriver, ou je n'ai pas les moyens techniques ou financiers pour y arriver, ou ce n'est pas le moment pour moi, je suis trop jeune, je suis trop vieux, déniche toujours les problèmes. Vous savez, toutes les entreprises qui existent au monde représentent des solutions à un problème ou à des problèmes qui existent ou qui ont existé. Lorsque vous prenez Guico-Presse de M. KPC, en fait, lorsqu'il était à Gamal, par exemple, il avait vu les saletés qui existaient à l'université, au sein de son université, pas comme un problème, mais comme une solution, comme une opportunité. Pendant que certains étudiants se disaient, merde, le rectorat-là ne fait rien, le recteur, il ne fait rien, le ministre de l'éducation ne fait rien, KPC se dit, bah, attends, et si je crée une entreprise qui va nettoyer le campus universitaire ? Voilà comment Guico-Presse est née. Aujourd'hui, qui est devenue une multinationale, qui fait la fierté de toute une nation. Et lorsque vous prenez les plus grandes entreprises qui existent au monde, les entrepreneurs, les hommes d'affaires qui ont été à la base, sont partis d'un problème. On observe un problème comme étant une opportunité pour se faire, pour trouver une solution qui va les permettre de gagner de l'argent. Voilà. Et l'envie et le besoin de trouver des exemples, des sources d'inspiration sur le plan national et africain a donné naissance à un modèle de réussite. Et donc, autour de vous, voyez chaque obstacle comme une opportunité de devenir meilleure, comme une opportunité de pouvoir surmonter des obstacles. Tout dernièrement, cette pandémie qui s'est installée, qui s'est accaparée du monde entier, certaines personnes ont vu cette pandémie comme une opportunité de pouvoir transformer leur entreprise, de pouvoir développer des nouvelles méthodes de travail. Le télétravail s'est développé. Certains entrepreneurs ont gagné des centaines de milliards. D'autres ont dit « Voilà, c'est un problème mondial, je ne peux rien faire, je suis incapable de résoudre le problème. » Et donc, ils ont vu le coronavirus comme étant un problème. Ce qui devait être une opportunité est devenu un problème pour eux. Vous voyez, c'est une question de perception. Un même problème peut devenir une opportunité pour une autre personne alors que ça devient un gros obstacle limitant pour certaines personnes. Donc, pour un gagnant un problème est une opportunité alors que pour un perdant pour un perdant bien sûr chaque opportunité est un gros problème. En Guinée par exemple on dit que la ville est sale. Pendant que toi tu es en train de dire que la ville est sale il y a une autre personne qui se dit « D'accord, la ville est sale mais qu'est-ce que je peux faire pour apporter une solution ? » C'est d'où la naissance d'une entreprise d'assainissement de ramassage des ordues une petite PME dans ton quartier et tout ça c'est une opportunité. Donc en gros vous comprenez que d'une manière générale lorsque tu perçois une opportunité comme un problème c'est que ce n'est pas l'opportunité qui est le problème c'est toi en personne qui es le problème. il faut plutôt comprendre que chaque situation qui se présente en face de toi qu'elle soit bonne ou mauvaise est une situation qui est là pour t'apporter des leçons et donc tu dois tirer les leçons de cette situation. Pour finir je voudrais que tu comprennes cela que tu retiennes ceci les gagnants sont des personnes qui voient une opportunité face à chaque obstacle alors que le perdant est une personne qui voit un problème dans chaque opportunité qui se présente à elle. Alors qui es-tu ? Est-ce que les opportunités autour de toi sont-ils des problèmes ou une façon de pouvoir grandir ? A bientôt pour la prochaine vidéo.